Alors je m'appelle Macan Traoré, j'ai 23 ans et je suis qualifié pour les Olimpiques de Paris. J'ai commencé à venir à l'INSEP il y a un certain temps, mais je faisais très peu de compétition. Donc je venais principalement pour des stages, etc. Et donc l'année qui a un peu été décisive, c'est l'an dernier, j'ai effectué ma première saison interne à l'INSEP et c'est là où vraiment j'ai pris un niveau et en envergure et ça m'a mené jusqu'ici. C'est vrai que les choses ont été relativement vite, il y a quelques années je faisais très peu de compétition internationale. Il faut savoir aussi que j'ai 23 ans, on dit que participer aux Jeux Olympiques à 23 ans c'est assez jeune. Moi, en une année, j'ai gagné le championnat de France, ils avaient déjà gagné plusieurs fois, mais j'ai confirmé. J'ai gagné la compétition qui permettait d'aller aux Jeux Européens, un quart de finale au championnat du monde, puis une qualification aux Jeux Olympiques que j'ai obtenu, aux Jeux Européens, en automne, à la troisième place. C'est pas forcément le boxeur le plus attendu, parce que quand on parle des hommes, on parle surtout Sofia Noumilla, voire Bilal Benavin. Et pour autant, c'est pas forcément le moins talentueux. On travaille déjà avec depuis maintenant 4 ans. Il était déjà dans le giron fédéral chez les jeunes, par rapport justement à ses qualités, notamment ses qualités morphologiques. Et puis il a eu clos en 2023. On dit toujours à partir du moment où on commence à travailler avec les athlètes, un an pour comprendre, un an pour apprendre et un an pour performer. Lui, il est vraiment dans ce temps de passage-là. Oh, il a été déséquilibré. Attention à la cheville, non, ça a l'air d'aller. On dirait qu'il a été sonné, il a été sonné. Oui, 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 oui. C'est Makin Traoré, c'est Makin Traoré qui remporte ce titre de champion de France. Écoutez, la performance n'est jamais liée au hasard. Déjà, ça, c'est important. C'est le plus jeune de nos qualifiés. Il nous montre un petit peu d'expérience. Mais justement, cette expérience, ce manque d'expérience, il lui compense par son dynamisme, sa jeunesse. Donc, c'est un garçon qui représente, qui incarne l'avenir. Mon point fort, c'est mon allonge, ma puissance. Après les points faibles, on va peut-être pas les donner. Si je suis précis, j'ai une bonne puissance de frappe, on peut abréger. Et ça, ça peut sauver par moments. Sous-titrage Société Radio-Canada